Un bosquet d'orangers en Olympe, peuple de l'Atlantide, entend ma voix. A maintes reprises, mon époux a déserté la couche conjugale pour aller s'ébattre avec de jeunes vestales grecs. Jour après jour, année après année, il a peu à peu oublié ses devoirs envers sa femme. Je ne tolérerai pas cela davantage. Afin de me débarrasser de ces grecs fatigants et acquichants, je suis disposé à vous aider dans le combat que vous leur livrez. Je détournerai l'attention de Zeus, le temps pour vous d'utiliser votre arme secrète contre ce peuple détestable. Mais pour pouvoir distraire mon époux, j'ai besoin de l'aide d'un héros, Jason. Je vous rendrai visite quand je serai prête à mettre mon plan en œuvre. Stimulés par les paroles d'Era, les soldats atlantes sont prêts à repartir pour la Méditerranée pour mettre définitivement fin à la menace grecque. La poitrine gonflée d'orgueil, ils voquent vers leur objectif en sachant que la fin est proche et qu'ils pourront bientôt rejoindre leur foyer. L'arme secrète est positionnée et prête à faire feu. Les scientifiques n'attendent plus que l'ordre d'ennemi l'hémicène. Quand l'arme aura été utilisée, nos courageux soldats marcheront vers la Grèce pour anéantir la menace Hélène. Salut tout le monde et bienvenue sur Poseidon le maître de l'Atlantide pour la dernière mission du scénario de la renaissance de l'Atlantide appelée la fin de la menace. Nous aurons 6 objectifs à savoir. Accomplir la quête à venir, régner sur Mycène et le Montpellion. Construire le temple de l'Olympe. 5500 personnes vivant dans des maisons de ville ou mieux et 400 personnes dans des domaines ou mieux. On est parti. Alors déjà on va regarder un petit peu la situation. Donc on a déjà le Montpellion en tant que vassal pour commencer. Donc ça c'est bien. Ça fait déjà un objectif de fait. Ensuite je vais déjà préparer la construction, le futur chantier du temple de l'Olympe. Comme ça on pourra acheminer nos ressources vers celui-ci. Je vais déjà commencer par rapport à mon Atlas. Le problème qu'on a c'est qu'on a du mal à acheminer certaines ressources. D'un côté comme l'autre. La laine ici c'est bien. Par contre l'huile d'olive c'est quasiment très compliqué voire mission impossible. Grâce à l'Atlas on a déjà gagné un peu de pourcentage. Mycène qui lance une invasion c'était à prévoir. Donc on a le Dobe de Carthage qui va nous fournir du bronze et de la laine. C'est déjà bien. Donc là je regarde les Dobe qui me restent en retard. Il me reste le Dobe de Memphis, Temisera, Montpellion, Salamis. Bon on va continuer à payer tant qu'on peut. On en profite. Rebellion de Terra. Oula. Bon on va les laisser se calmer dans leur coin. La seule chose qui nous apporte d'intéressant c'est le marbre et la viande. Et je vais tenter d'augmenter les taxes en très élevé puisque j'ai des impositions. La tête d'érapeur. J'ai une requête très importante pour vous. Alors je vais tout de suite mettre ce que je devais mettre ici. D'accord. Le temple de Jason. On va le mettre ici. On a tous les objectifs apparemment. À part les caisses de nourriture. Et les chevaux. Bien. Bon par contre là on va peut-être commencer à accepter d'autres sources de nourriture ici et là. Et je vais utiliser les pouvoirs d'Artémis et de Poséidon pour récupérer la nourriture. Vos greniers sont peut-être vides pour l'instant. Mais vous aurez bientôt assez de nourriture. Bon les maisons de riches et les maisons de la population c'est fait. Là le problème ça va être les chevaux. Pour le moment je ne vais faire aucun achat de char ici. Et de l'autre côté également. Je vais sauvegarder mes chevaux pour être tranquille avec ça. Et là j'ai peut-être oublié un détail c'est que je pourrais... Faire ça. Tout simplement pour être tranquille. Comme ça notre... Notre impercepteur va pouvoir percevoir ce quartier. Pour moi on n'a pas assez de caisse de nourriture. C'est ça le problème. La rébellion de Terra est terminée. Ce qui est une excellente nouvelle en soi. Je sais où est mon problème alimentaire. C'est qu'ici je n'ai qu'un grenier pour trois quartiers. Ouh là ! Ah ! L'observatoire. Qui nous lâche. Très très bien. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre ? Désolé Gazette. Là on a besoin de nos ressources. J'ai demandé davantage de cruches d'huile d'olive à Temisera. De la viande ici. De la viande du côté de... Et en contrepartie je vais donner du vin au Montpellion pour qu'il se calme un peu. Donc voilà pour le moment tout ce qu'on peut faire. Je vais me servir de proposer l'eau pour récupérer 32 ours. Ouh là ! Rade marée. Ok. Alors là on va voir une mauvaise nouvelle. C'est que on n'a plus d'orangerie utilisable. Je vais devoir revoir un peu la réorganisation. J'ai fait l'erreur en détruisant le marchand de char. Ok. Université. Atelier d'inventeur. Ok. Là je vais vous reposer le doc de Memphis. Comme ça, ça nous permettra d'acheminer les ressources de blé, d'huile d'olive et d'olive. Très bien. C'est pas mal du tout. Là-bas. Et je vais mettre en route le doc de Sakara. On va acheter davantage d'huile d'olive de Temis... Non, non, c'est pas Temisera. Attention. J'ai dit Sakara. Comme ça, tout le monde sera content. On pourra acheminer les deux quartiers. Nickel. Et là, on va tout accepter. Non, le blé on ne va pas l'accepter pour le moment, pour les chevaux tout simplement. Et ensuite, je vais regarder pour faire davantage de parka ou coussins dans ce secteur. On en aura trois de plus. Ok. Bon, là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, je pense que là, ça devrait être nickel. Je vais racheter du bronze ici en masse. Une douzaine de blocs. Je vais redemande un coup de manière classe. J'aimerais apporter mon concours à votre projet de construction. Et là, je vais faire un truc malin. C'est qu'ici, je vois qu'on a pas mal d'orangerie. Donc, ce que je vais faire, je vais faire l'autre dock. Je vais faire le dock de Temisera ici. Comme ça, on pourra acheminer de l'huile d'olive directement. Et on n'aura plus besoin de faire toute l'industrie de l'huile d'olive pour ce quartier. Ce qui nous fera un petit gain de temps. Hop, parfait. Et on pourra rajouter davantage d'orangerie qu'on a perdu de l'autre côté. Je pense que 3 de plus, ça devrait être suffisant ici. Donc, Memphis ne commerce pas pour le moment. Ça va être un peu problématique. Mais bon. Et là, est-ce que je peux encore appeler Jason ? Non, j'ai pas assez de chevaux à l'heure actuelle. Tout simplement, parce que j'ai oublié encore les chevaux. Voilà, est-ce que je remènerai pas de la... Il va falloir attendre que la réunion de Memphis se calme. Sinon, on ne va pas y arriver. Ah, il y a un départ qu'un ou cinq n'a pas tenu, malheureusement. La rébellion de Memphis est terminée. C'est une excellente nouvelle. Par contre, ici, il y a une soirée d'aube du Montpélion. On va le caser là. Ça nous permettra d'acheter toute la viande nécessaire à notre peuple. Le temple de Limpie est terminé à 75%. On va continuer d'accélérer tout ça avec le projet de construction. Je vais redemander un petit coup de boost à Artemis. Poseidon ne veut pas non plus. Je vais quand même vider les oursins. Bonnement de bonheur supplémentaire, ouais. Donc là, on va déjà pouvoir transférer tout ça aux écuries, ce genre de choses. Bon là, au moins, la gestion, elle se passe mieux puisqu'on a assez de ressources. Le problème à l'heure actuelle, c'est la nourriture. Donc là, j'ai accepté tous les dons qu'on me fait. Nickel. Je vais pouvoir faire peut-être d'autres par cas où ça, ça pourrait être utile. Là, je ne pourrais pas les faire, là non plus. C'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant de les faire ici. On va se réunir un petit peu la mythologie. Poseidon et Artemis veulent bien vous aider. Eh bien, Poseidon et Artemis. Je vois que vous manquez de nourriture. On va se serrer de ça pour pouvoir avoir le plus d'une nourriture possible. Bon, ok, c'est pas mal du tout. On peut appeler Chazon. On l'appelle tout de suite. Derrière, on fait achat de char, comme ça on est tranquille. C'est lequel ? Putain, c'est toujours, c'est par cas où ça, c'est dingue quoi. Bon, on va les rebâtir, on ne va pas se paniquer. On va se mettre une petite maintenance supplémentaire. Et je vais rajouter un autre grenier ici, comme ça. Donc pour accueillir tout type de nourriture, à part le blé. Magnifique. Bon, là au moins, nos quartiers ne perdent pas de population. C'est le gros point positif. Je suis Chazon de Lyon. C'est nickel. On l'envoie tout de suite pour être tranquille. On enregistre pour éviter tout problème. On est bien, on est bien, on est bien. Je réfile juste un petit truc. Ouais, c'est nickel. L'économie est en hausse, on ne perd pas d'habitants pour l'instant. On est à 4 objectifs sur les 6, bientôt 5, avec la quête de Chazon. Qui va nous aider à acheter ce temple de l'humain, qui va surprendre beaucoup de gens. Et là, on enregistre. Quatrième objectif d'accompli. Je vais... Fantastique, vous avez accompli ma quête. Chazon qui distrait de ça, c'est cool. Nouveau tribu. Demande de bénédiction d'Ares pour nous aider à acheter Mycène. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Donc on a la grande statue d'Era. Là, le quartier-là a une statue. Nous, on va faire la statue d'Era de ce côté. Comme ça, chaque quartier de riche aura sa statue. Donc là, c'était pour l'arme secrète. Là, c'était pour la distraction de Zeus. C'est le monument d'Atlas. C'était pour Hercule, pour porter la boue de Céleste. Et cette fois, on y part. On va démolir Mycène avec toutes nos forces. Et là, je détresse le grenier qui ne sert pas à grand-chose. Mycène lance une invasion, mais servait de peine perdue. Je vais quand même m'enregistrer. Si jamais on termine rapidement le scénario, ce sera malentendu. Ah, ça, ça fait tâche. Vous coûtez cher, les envahisseurs. Et là, grâce à notre organisation, on parvient à s'en sortir au niveau nourriture. Et à terminer, c'est mal. Climènes, bourras, bourras. Gloire à notre vaillante armée. Gloire à nos brillants savants. Gloire à nos puissants dieux. Le peuple atlant clame sa joie dans les rues. Les Grecs ont été vaincus une bonne fois pour toutes. Et l'Atlantide ne risque plus rien. Déjà, des denrées ont été distribuées dans tout l'Atlantide. Et plus personne n'a besoin de se rationner. Andromaque, la femme d'un conducteur de chars, se réjouit. Les dieux soient loués, nous recommençons enfin à avoir de la viande. Je ne savais plus quel recet d'inventer avec des oranges. Orange à la reine. Cassolette d'orange. Orange surprise. Orange à la Tétrazzini. Si je ne dois plus en manger une seule de toute ma vie, je ne m'en plaindrai pas. De retour du front, nos soldats confirment que l'arme secrète a provoqué d'importants dégâts en Grèce. Au dire de l'un d'eux, l'arme a causé des rabages stupéfiants. Alors que nous marchions sur Mycène, nous avons croisé des flots d'hommes et de femmes à moitié nus, dont les maisons avaient été détruites. Les cités que nous avons traversées étaient en ruines, dévastées par les tremblements de terre et les rats de marée déclenchés par l'arme. Mycène aussi était dans un triste état. La cité était en flamme et ses remparts offraient des brèches péantes au regard. Grâce à notre arme et à notre science, notre victoire sur les Grecs a été bien plus aisée qu'elle n'aurait pu l'être. Ainsi le monde commence à penser les blessures causées par la guerre et se prépare à repartir sur de nouvelles bases. Un nouvel âge d'or s'annonce pour l'Atlantide. Voilà, épilogue de cette campagne. L'Atlantide. Un nouveau jour s'annonce et les dix royaumes de l'Atlantide sont prospères. Des enfants bien nourris jouent dans les rues et des adultes peuvent consacrer tout leur temps à la science. Dans la cité de l'Atlantide, la citadelle de Poséidon est en cours de reconstruction. Une fois achevée, elle sera plus grandiose encore auparavant. Dans toute la Méditerranée, égyptiens et phéniciens, heureux de leur sort, travaillent dur pour la gloire de l'Atlantide et fournissent aux industries atlantes les matières premières nécessaires pour fabriquer des produits finis d'une qualité hors du commun. Maintenant que la menace des grecs et des centaures est écartée, il n'y a plus rien à craindre. L'Atlantide est en paix et un nouvel âge d'or a commencé. Voilà, la difficulté de ce scénario, c'était le démarrage, clairement, qui était assez possible avec cartage, la laine et les prix. Il fallait jouer l'équilibriste. Après, au fur et à mesure, avec la construction de la ville, ça s'est équilibré et on a réussi à s'en sortir. On a plutôt bien senti l'économique, on n'était pas loin des 100 000. Donc c'était plutôt cool. C'est la fin de ce scénario. Il nous reste encore deux scénarios. Il nous reste encore deux à faire. Je mettrai une annonce au temps voulu pour certaines explications. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous aimez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bonne à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Poursuie l'actualité de la chaîne, tout ça et tout ça. Et aussi, si vous souhaitez de la soutenir, il y a la page Tipeee dans la description de chaque vidéo et les dons sur Twitch. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !